Voilà mes amis, aujourd'hui, nous sommes 22 mars 2024. Notre attache vient de se passer en Moscou, en Russie. Plus de 40 morts, plus de 100 blessés. Vraiment c'est triste. Nous devons prier pour la paix dans nos pays. L'attentat dans une salle de concert à Récis, aujourd'hui, le 22 mars 2024. Il est 40 morts, 100 blessés. De l'équipe de ce groupe de rock, on lit l'affonnement dans le regard de cet homme qui est à l'extérieur et qui ne sait pas où sont les musiciens. D'autres images qui sont très impressionnantes, puisque vous voyez la police qui est présente avec énormément d'ambulances, et puis ce toit qui continue de brûler sur une immense superficie. C'est un bâtiment, vous l'avez compris, qui fait plusieurs dizaines de choses que j'avais tout à l'heure. Même si effectivement, les images ne concernaient pas des personnes qui sortaient du lieu de l'attaque, mais là, lui, il en sort et il y a des équipes qui le filment. Il n'est pas pris en charge, il n'est pas débriefé immédiatement. C'est un peu surprenant. Sur le toit, malheureusement, encore une fois, sans trop forcer les interprétations, ça signe du travail de professionnels, entre guillemets, professionnels de la... Dans un incendie ce soir, dans une salle de concert en banlieue de Moscou, c'est ce que rapportent des agences de presse russes. Certaines évoquent des morts et des blessés. Les faits se seraient produits au Krokus City Hall, une salle de concert située au nord-ouest de la capitale russe. Au moins trois assaillants en tenue militaire auraient ouvert le feu. Une centaine de personnes présentes sur place auraient été évacuées. Certaines se seraient réfugiées sur le toit.